Depuis quelques jours, un enseignant au lycée de Fatako dans la préfecture de Tougue réclame à son directeur préfectoral de l'éducation la restitution immédiate de 15 millions de francs guinéens, représentant des arriérés de salaires et de primes d'incitation au compte de l'année scolaire écoulée. J'ai fait ce traitement. Les vacances ont écoulé, mais je n'avais pas fini mon traitement. L'ouverture, je ne me suis pas présenté. Mais j'ai fait un écrit de certification d'absence pour cause de santé. A chaque mois, j'ai fait un écrit jusqu'à ce que le pauvre jeune m'a demandé d'envoyer un certificat médical pour se rentrer au dépris. Ce que j'ai fait, alors il a bloqué mon salaire pour les mois que j'ai suivi la grève, jusqu'au mois de mai, janvier jusqu'à mai. Cependant, de janvier jusqu'à mai, il n'y avait pas eu de cours. Exactement, il le doit. Ces arguments avancés par le plaignant sont bâtis en brèche par l'OMI en cause qui reconnaît avoir effectivement suspendu le salaire de Sidiki Kamara. Depuis octobre 2019, ce monsieur bénéficie des salaires et primes induits. Il m'a fallu passer par le département pour transférer ses salaires de Matoto à Tougue. Maintenant qu'un type de jardin se fasse accompagner par un syndicaliste à une télévision, défiant ou ignorant l'autorité de l'éducation, qui devrait administrativement régler le contentieux, est un excès de zèle. Quant à moi, j'ai fait une lettre explicative à Ama Hirachi. Ce targent n'est ni pour le DPE, encore moins pour un chômeur. Il appartient à l'Etat. Je resterai droit dans mes bottes par rapport au chômeur comme Sidiki Kamara. Cette décision du directeur préfectoral de l'éducation de Tougue a été prise suite à une dénonciation écrite du proviseur du lycée de Fatako. J'ai écrit à monsieur le DPE. Je l'ai informé de l'absence de monsieur Sidiki Kamara. Dans cinq mois, monsieur Sidiki n'est pas présent de son poste. Et mon rôle est limitant de rendre compte. J'ai rendu compte à monsieur le DPE. Pendant que le plaignant Kina a en réalité enseigné que du 1er au 28 septembre 2020, poursuit ses démarches auprès de son département de tutelle avec l'appui de son syndicat, le directeur préfectoral de l'éducation de Tougue, Elas Fodemamou de Traoré, lui, fait planer la menace de reverser au trésor public le montage réclamé, conformant au texte en vigueur à la matière.